Je crois que vous avez fait l'un et l'autre référence au projet associatif global. Il se trouve que j'ai la chance d'être directrice générale de l'Aftalim à la P11, qui a un projet associatif global, et que le fil conducteur qui a guidé, les administrateurs qui ont travaillé sur ce projet, a été la centralité de la personne en situation de handicap. Donc je crois que c'est d'abord à partir de la question que l'on se pose tout le temps. Est-ce que ce que nous envisageons, dans la place qui est la nôtre, à tous les niveaux qui sont les nôtres, est-ce que la façon dont nous portons la compensation du handicap, parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce qui légitime nos actions, est approprié par rapport à chacune des personnes que nous accueillons, avec leur diversité, avec leur complexité. Donc oui, c'est forcément une question dont se saisit à la fois dirigeance sous l'égide de la gouvernance. Oui, on s'en saisit. Alors je vais essayer peut-être d'en témoigner de façon concrète. Alors, un des axes qui actuellement guide notre action, c'est de rendre accessible tout ce qui sert à la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap intellectuel, et tout ce qui pourrait lui faciliter l'accessibilité, à quelque niveau que ce soit. Donc nous engageons une action déterminée dans la plurianualité sur la dimension facile à lire et à comprendre, parce que ça nous paraît un vecteur essentiel. Si on veut que des personnes avaient leur diversité, on l'a vu là, des personnes en capacité d'aller retirer leur argent de façon individuelle, d'autres, nous le savons bien, qui ont besoin d'une médiation que représente le professionnel, pour autant, une autre action va se centrer sur la capacité de la personne, quelle qu'elle soit, à pouvoir comprendre ce qui se passe pour elle. Donc le support, ça peut être facile à lire et à comprendre. Plus exactement dans nos processus institutionnels, il nous semble que c'est un élément important aussi de pouvoir soutenir auprès des présidents de CVS une action la plus, je dirais, la plus dynamique, et le Conseil d'administration dans ce sens-là, et nous avons encore à revenir, à souhaiter, lors de l'affectation des résultats, alors c'est effectivement technocratique, si on veut, sauf qu'il s'agit d'espèces sonantes et trébuchantes, qui ont été allouées à la gestion des présidents de CVS, de façon à ce qu'ils puissent faire des propositions, évidemment avec le soutien des professionnels, qui peuvent les rendre concrètes, mais que cet argent-là puisse leur être utile pour réaliser des actions qu'ils ne feraient pas s'ils n'en avaient pas la gestion. Alors je ne dis pas que c'est très simple, je ne dis pas que tout le monde s'en est saisi, mais c'est quand même une volonté que le Conseil d'administration a souhaitée de gérer cela. Alors voilà, ça pour nous c'est des aspects extrêmement concrets. Après, les différents témoignages qui se sont déjà exprimés autour de la table montrent que le lien sur la relation de la gestion de l'argent et donc de ce qui circule, il est permanent. C'est du quotidien, c'est du quotidien parce que des parents qui sont aussi tuteurs et des parents qui ont souhaité qu'une tutelle s'exerce, donc par des professionnels, dans tous les cas de figure, la question, elle est gérée au quotidien au niveau des établissements. Et oui, nous avons obligatoirement un certain nombre de procédures que nous espérons le plus robustes possible. Alors c'est quoi ? Ben oui, on fait des contrôles de caisse. Oui, enfin voilà, vous me posez la question en tant que DG, moi je vous réponds à un niveau des DG. Nous en assure, j'aurais envie d'utiliser cet anglicisme, mais qui, voilà, le back office, ce qui ne se voit pas, mais qui permet que ça continue et qui permet que lorsque nous avons un contrôle de quiconque, eh bien nous puissions assurer que ce que nous faisons sur le terrain s'inscrit bien à la fois dans un projet associatif global, mais aussi dans toutes les précautions qu'il faut prendre pour soutenir les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Est-ce que vous avez... Oui, je voudrais prolonger concrètement, mais parce que je l'ai vécu dans des CVS, ce que vous dites, comme quand il y a une politique associative, elle a des effets concrets. Vous avez parlé des CVS. Ça fait deux ou trois ans, Patrick maintenant et d'autres plus tard participent à des CVS. Ce qu'on a constaté, depuis que vous avez, justement, on m'entend ? Oui. Depuis que vous avez mis en place une responsabilisation des CVS autour de la question de l'argent, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de questionnements positifs, qu'il y a une participation active des personnes au CVS et plus largement à l'avis de l'établissement. Et je suis Mme Delonca, donc je pense que cette posture associative, elle a véritablement des effets très positifs pour les personnes. C'est aussi une exigence. C'est à la fois une exigence et c'est à la fois exigeant de le mettre en place. Il y a été mis en place une commission droit des usagers dans laquelle nous espérons que de plus en plus les présidents de CVS pourront jouer un rôle de porte-parole. Donc pour ça, nous avons des axes bien concrets. Alors effectivement, je citais tout à l'heure le facile à lire et à comprendre, mais c'est un outil concret de la vie quotidienne. Donc après, le lien effectivement avec l'usage de l'argent et la référence que vous avez faite, monsieur, par rapport aux travaux de Marcel Mauss, eh bien je crois quand même que les travaux qu'il a faits montraient de façon très claire que les choses n'existent pas hors sol. C'est-à-dire que les échanges sont constitutifs de la vie. Pour que les gens survivent, il faut qu'ils puissent échanger. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire dans notre travail. C'est-à-dire faire en sorte que, même si c'est compliqué, il y ait des échanges. Ce n'est pas toujours fluide, comme on aimerait que ça le soit, mais il y a des échanges. Et puis, je voudrais souligner aussi, et le dire, que nous avons quand même, et je veux le dire, la chance. Parce que je pense que c'est une chance d'être dans un environnement où la solidarité s'exerce. Et que si nous pouvons, aujourd'hui, nous poser la question de comment des personnes en situation de handicap peuvent utiliser leur argent en prenant compte de tout ce que ça suscite, c'est aussi parce que la solidarité s'exerce. Et que les besoins fondamentaux dans cette société où nous sommes sont assurés. Alors après, il y a tout le reste. Mais je pense que Mme Prieur le développera assurément beaucoup plus loin. Mais il y a quand même ceci qui est un socle. Et ça, c'est quelque chose que nous partageons. Et je crois que c'est aussi une valeur que nous avons ensemble. Merci d'aborder la question des solidarités. Cette première table ronde, c'était la question de l'argent qui reste pour vivre. Et des solidarités, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles la question économique et celle des solidarités, on l'a posée ce matin. Et merci d'ouvrir sur cet aspect très important.